Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor, Oretrépea, Ekaflipfeu, Sacriverterre. On est contre Fekka, Sram, Uginac. Et on n'a actuellement pas de cote parce qu'on n'a pas assez fait de match pour être classé. Ugi, Sram, Fekka, ouais. Alors je regarde un peu les mods. Est-ce qu'on a des effets déclenchés en face ? Oui, on a Phalanster, Pritek sur l'Uginac. Pritek, Pritek sur le Fekka, Nébuleux, JAH sur le Sram. Ok. Sram qui est là d'être plutôt R. Retraite PO, intéressant. Ok. Bon je suis dans une phase un petit peu de reprise, de redécouverte de la méta, donc je ne suis pas forcément à jour sur toutes les variantes et tout, mais ne vous inquiétez pas, ça va être très très cool. On va se faire des grosses sessions tryhard et on va évidemment remonter tout ça au taquet. En vrai, alors évidemment j'ai plus de PO, donc ça c'est compliqué. Je vais faire un rouage. Je vais mettre une Primo ici. Je vais faire Flo, Contre. Je vais caler une des Synchro Troll ici. Ok. Ça m'embête le Sram qui va faire ce qu'il veut en fait. Il faut que je fasse gaffe aux zones aussi, mais je ne connais pas bien les zones des pièges Sram R. Il faut que je fasse attention à mon placement. Ok, il s'avance, mais il va Saint-Vie. Comploteur, ça peut être relou ça. Epidémie, il va venir me spread ses doubles. Très bien, très bien. Évidemment. Donc là, ils ont Free Map. Ils se régalent. On ne dit pas que c'est un truc qui me met le poison en fin de tour en zone. Pas ça quand même. Pas tour 1, mais non. Tranquille, ça n'arrivera pas. Ah putain, c'est ça. Il m'a pris les 3 là, vraiment. Ok, bon. On va y aller comme ça. Tac, tac. J'ai presque envie de le détacler en vrai. Attendez, je vais au dos ici. Je pense que je vais coller un chaton. Je vais me faire une maîtrise d'armes. Je vais me mettre là. Mais non, mais non. Ce n'est pas bien, ça. Bon, heureusement, j'ai le chaton qui soigne un peu. Niveau PO, on est comment là-dessus ? Ouais. Il y avait comme ça. Donc là, je me suis un peu dans la sauce parce que je ne connaissais pas bien le fonctionnement du SRAM R. Et bon, là, je me suis fait prendre tout le monde T1 dans sa zone. Donc, c'est un peu relou. Ok, il avance le FK. Il rush. Le J n'est pas archi solide en vrai. Je blande un peu les res. Le problème, c'est le SRAM qui me fait le plus peur. Mais là, pour le trouver, ça va être compliqué. Après, j'ai une perception sur l'Ekaflip. Il faudrait que j'arrive à le choper dedans. Ok, il vient s'approcher tranquillement. Il est à proie sur l'Ekaflip. Bon, moi, je vais venir comme ça. Comme ça. Je pense que je vais faire une perfusion. Je fais perfusion comme ça. Je vais caler une épée et me mettre là-dessus. C'est terrible, par contre, les dégâts. Le FK, il a l'air d'avoir pas mal de fuites, en vrai. Avec un peu de chance, par contre, je peux embêter le J. Je vais me mettre comme ça. Il y a peut-être un SRAM par là, c'est ton jamais. Bon, là, pour l'instant, je me fais détruire. Il se balade sur l'érosion. En plus, il joue en pre-tech. Moi, je joue sans pre-tech, donc ça m'aide pas trop. Et là, s'il me gravite tôt, je suis juste terminé. Avec son double de SRAM. Normalement, j'ai un mode avec pas mal de fuites sur l'Oxel, mais j'ai pas le familier que je veux en légendaire. Il me faudra un coin-coin noir. Évidemment, ça part là-dessus. Ça va être très, très compliqué à gérer. Pour l'instant, il fait ce qu'il veut. Mon placement est absolument terrible. C'est le pire cas de figure pour moi et c'est le meilleur cas de figure pour lui. Il faut que j'arrive à casser le placement avec le SRAM. Bon, ce que je peux faire, c'est tac. Un sablier ici. Hop. Un ébène sur le FECA. Je mets mon cadran. Ici, en vrai. Je vais essayer d'en mettre un peu lui comme je peux. Je vais venir ici. Et là, j'ai 4 PA. En vrai, je vais Rouage. C'est le mieux que je pouvais faire. Ah, mais je suis resté dans le Gravito. On ne voit pas bien les glyphes, en vrai. J'aurais dû sortir du Gravito. Du coup, ça aurait été mille fois mieux. Putain, je pouvais sortir du Gravito et faire bien mieux. Bon, c'était un tour très mal joué, du coup. De ma part, ici. J'ai peur pour la métade de mon sacré, en vrai. En fait, il se balade. Il n'en a rien à foutre. Il est invisible. Il fait sa meilleure vie. Je pense qu'il faut que j'érode. Mais ça m'embête de partir sur le FK parce qu'avec son glyph, ça va être très relou. Mais je n'ai pas trop le choix, en fait. J'aurais dû jouer peut-être Redistrib. Ça aurait probablement été mieux. Ah oui, je ne peux même pas me détacler. Putain, ça me montrait que je me détaclite d'une case. Je suis un peu saoulé. En vrai, je pense que je veux Perception. On va au moins éroder le FK. Ce sera toujours ça de pris. Bon, du coup, je ne tape rien, évidemment. Il aurait vraiment fallu que je puisse me détacler parce que là, Logi va me rentrer dedans. Après, Logi, je ne sais pas quel mode il a, mais il y a peut-être moyen que le glyph l'embête un peu aussi. Ça, on va le voir très vite. Ok, il pète mon épée. Il se stack sa rage. Il se transforme ? Alors ça, c'est un peu greedy de sa part, peut-être. On va voir. Il vient sur mon sacri. Bon, là, mon sacri, il est huge, mais le problème, c'est que là, je ne peux pas leur faire grand-chose, en fait. Bon, ce que je veux faire, ça va être ça. Je peux double supplice. En vrai, je vais go. Est-ce que je pacte ? Vas-y, je vais me pacte, en vrai. J'ai peur du down-one-shot du SRAM. On va y aller comme ça. Bon, je tape rien. Ça, c'est un peu triste. Et je n'ai pas pu taper celui que j'ai héros, donc j'ai un peu tapé dans le vide, là. Le problème, c'est que là, j'étais très embêté par le Gravito qui m'a mis vraiment au fond. C'est vraiment ça qui les carie pour l'instant. Je ne sais pas, ça dure combien de tours, leur double, là. Je pensais que je ne l'aurais plus à mon tour, en fait. Mais du coup, j'ai un tour de perdu sur le Xel. Ça, c'est un possade. On va essayer de reset nos cooldowns au mieux. Il faut que je puisse jouer au tour d'après. J'espère juste que je n'aurai pas perdu un perso d'ici là. On va refaire ça. On va revenir chercher du retrait en zone, comme ça. Là, je peux faire. En vrai, je pense que je vais cadran ici. Et je vais contre dessus. Tout le temps, me détaque là. Ok, bon, l'osram, c'était évident qu'il était par là. Mais là, le FK a détruit mon gameplay. Là, ça fait trois tours, je n'ai pas pu jouer une seule fois encore. J'ai tapé personne, je n'ai érodé personne. Ok, bon, il est pas mal embêté par son glyphe, heureusement. Sa crise fait un peu saucer. Avec la perfusion, ça se soigne le reste de ma team. Pour l'instant, je crois que je n'ai pas trop pris d'héros. Il y a tellement d'effets déclenchés dans le jeu aussi. Le sacri est héros, mais c'est ok. Par contre, j'ai peur que le sacri se prenne un one shot. Normalement, c'est l'Eka qui est censé soigner, mais je ne peux pas jouer, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais devoir lâcher un tourien, je pense. Il faut que j'arrive à temporiser la fin du gravito. Bon, j'ai vraiment été très mauvais sur le placement en early. C'est vraiment ça qui me met au fond. C'est pas grave. On est en train de reprendre... Ah, c'est sans ligne de vue, ça ! C'est opé, par contre. Hop. Il faudrait que je puisse me détacler, mais... Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Je vais remettre de l'héros sur le Fekka. Il est invulnérable, évidemment, mais bon. C'est le mieux que j'ai à faire. C'est un peu triste d'en arriver là. Je vais tout ou rien. Je vais me faire une bonne... En vrai, non, je vais me faire un Odorah. Juste moi et le Fekka, peut-être. J'aurais peut-être pu prendre le Sram avec, pour essayer de survivre à tout prix. Normalement, ça crie, il est relativement tanky, mais bon, il va y avoir quand même des limites. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le Sram... Le Sram n'a plus aucune protection. Je vais le détruire, le Sram, je pense. Oh là là, le placement qui me met au fond. Mais non, en fait, pas du tout. Parce que j'ai un super-soir qui s'appelle la version. Ça, ça carie le fou. Et là, les amis, ça va être magnifique. Il est comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, mais j'ai dit que j'avais mis un raccourci là-dessus. Là, on passe des bons petits dégâts. Je me prends mes boucliers. Là, vous voyez, l'avantage, c'est que le Sram, il est en GH. Donc, il a un malus de raise mêlé. Et là, il n'avait plus beaucoup de raise. Donc, en fait, là, je... Première fois, on est tour 4. Mon sacri a pu jouer un tour. Et là, j'ai presque kill un de ses persos. Donc, c'est déjà pas mal, en vrai. J'ai un Xel qui va arriver, qui a... Ok. En vrai, j'ai un peu de PA. Il va où, le Sram ? En vrai, je pense que je vais rollback. Normalement, là, je me détacle. Ah, mais il est en pesanteur avec le truc, là. Ça, je n'avais un peu pas capté, je vous avouerai. Il est comme ça. Tac, je lui ai callé un ébène. On va revenir se planquer un peu. Je n'ai pas du tout bien géré l'interaction avec l'Ataraxie et le rollback. J'aurais dû gélure, mettre des dégâts et rollback ensuite. Ça aurait pu me faire un téléfrag de plus qui aurait peut-être fait la diff. Il peut quand même pas se remettre un vie, là, par contre, rassurez-moi. Coup de montage. Clash. 1000 PV. Retour de tout ou rien. Il faut que je le tue à tout prix, lui. Comment le tuer ? Je vais aller comme ça, en vrai. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Tac, tac. Vraiment, là ? Bon, c'est chiant. J'aurais aimé pouvoir me garder un petit peu de... Ah oui, c'est vrai que c'est toujours bugué le coussinet. Oh, le déplacement. Ils n'ont toujours pas résolu ça. Le déplacement du coussinet est full bug. Donc ça, c'est chiant parce que j'aurais voulu pouvoir mettre un peu de sort de tankinés sur mon sacri. Bon, je prends assez cher. L'avantage, c'est que là, je suis en vie. Et c'est vachement mieux, quand même, pour jouer d'être en vie. En vrai... On va venir chercher... Déjà, je vais me refaire une muti. Je vais perfusion ici. Je vais go supplice. Je vais double supplice. Double ça. Et transfusion. Et je viens prendre mon émeraude. Ce qui, normalement, sécurise un tout petit peu mon éca. Heureusement, son FK, il est en mode très axé entrave. Il n'est pas trop trop DPS. Alors, évidemment, là, il a la free zone aveuglement. Vraiment, l'écaflip n'avait rien à faire ici. Ça, c'est un peu sad. Par contre, il me remet un gravito. Je jette le PC par la fenêtre. J'aimerais bien éviter parce qu'il m'a coûté cher. Ok, nice. Je vais pouvoir me détacler. Il faut que je fasse... Il faut que je mette un T-LF sur l'Ujinak à tout prix. On va voir comment on se débrouille. Alors là, il se fout le barricade, mais... Oh, vraiment ? Ça me met en pesanteur ? Mais ils ont combien de sorts qu'ils mettent en pesanteur ? C'est abusé. C'est abusé, par contre. Je vais flou. Pour enlever des PA à l'Ujin. C'est abusé, le nombre de sorts qu'ils mettent en pesanteur. Par contre, il y a un gros problème. Ce que je vais faire, ça va être... On va se booster pour la suite, du coup. Parce que là, du coup, je ne peux à la fois pas me détacler et pas me balader. Enfin, c'est terrible. En vrai, je vais lui mettre une horloge. Il va vite se calmer, lui. Le nombre de sorts qu'ils mettent en pesanteur dans le jeu. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur jeu, par contre. C'est triste. Bon, bref. On ne va pas rager. On n'est pas là pour ça. Il faut que je cale un double coussinet, un double feulement. 4 PA. Ce serait pas mal que je fasse ça. Il faut que je fasse gaffe à ma vie et à moi aussi. En vrai, non, je vais plutôt une perception. On va faire tac. Perception. Feulement. Et on va voir si on peut se détacler. Yes. Il faut que je fasse gaffe aux zones aveuglement aussi. Bon, je vais me mettre là et le sacré bougera après. Ok. Je vais récupérer le CD du chaton. Je le ferai peut-être tour prochain. Là, son ouji, il est taclé. Il est illéitaire, donc il n'a pas énormément d'outils de mobilité. Moyen de faire un truc là, peut-être. Bon, le FK est très très chiant, mais... Pelage, il se... Bon, ok, ça c'est un peu chelou. Je n'aurais pas fait ça. Il faut que je surveille mes CD, moi. Ok, j'ai un pacte que je dois relancer. Je vais faire ça tout de suite. Je considère que l'EK est ok. On va go supplice. Je vais avoir de la punition à lâcher. On ne va pas la mettre maintenant. On va attendre encore un peu. Petit coup de cac, c'est un peu touch. Alors là, je suis... Oui, je ne optimise pas forcément mon tour sur les ivoires et tout. Parce que normalement, je joue à l'érosion. Alors malheureusement, je ne peux pas me détacler. Il est à 69. C'est vrai que je suis en mode full terre, donc forcément, il y a très peu de fuites. Là, ça lui donne une zone aveuglement. Du coup, j'aurais bien aimé m'arranger pour qu'il ne puisse pas la prendre. Bon, ça va. Je ne m'en sors pas trop mal. Il avait pris beaucoup de retraits aussi de son côté. En vrai, de vrai. Je vais paradoxe. Je vais y aller comme ça. Tac. Je ne vais pas bouger plus. Oh, quoi que si je... Ouais, non. Je vais rester comme ça, en vrai. J'aurais pu les embêter un peu, mais je vais juste full râle, en fait. Voilà, comme ça, je booste mes pétrifs et je vais me détacler. J'aurais pu un peu plus jouer sur de la trappe de Gzell entre les deux, mais je n'avais pas besoin, en fait. J'étais très bien comme ça. Alors déjà, très important, je vais me refaire mon chaton. Il faut que j'ai rhodes à tout prix. Ça commence à devenir assez vital. Je vais venir chercher une fois, deux fois. Et là, j'ai de la petite zone sympathique. En soin, en zone. Je pense que je vais rester là avec les K. Je ne suis pas trop mal. Ou alors, je reviens dans la zone du cadran. Moi, je viens de prendre le boost. Je n'ai pas besoin de me rapprocher. Le chaton qui se soigne une fois. Deux fois. Je me planque ici. J'ai vraiment donné beaucoup de zones aveuglement. J'ai été très mauvais sur tout le combat, sur les zones. Mais ça, encore une fois, je redécouvre la méta. Je ne connais pas tous les sorts et tout. Mais j'ai commencé à jouer tour 4, en fait. Donc, heureusement que j'avais assez d'outils pour tanker jusque là. Mais c'est un peu miraculeux que je m'en sois sorti. Parce qu'avec le SRAM qui était en Free DPS, en JAH, là. C'était assez technique, quand même. Je vais refaire... En vrai, je vais mettre une épée. Je fais perfusion. Là-dessus. Et je vais juste... En vrai, je pense que je vais le détachler, lui. Il va y aller comme ça. Tac. Transfer de vie, je n'ai pas le... Ah, si, j'ai mon écart. Parfait. Je prends l'émeraude. On se réjane encore un petit peu. Oh, non ! Mais non ! Mais mes voisins vivent dans un gruyère. C'est pas possible. Ils passent leur vie à faire des trous. Qu'est-ce qu'ils creusent, en fait ? C'est terrible. S'il vous plaît, laissez-moi ma session quali. J'ai pas pu jouer depuis une éternité en PVP. Me gâchez pas ce moment. El gravito. On y retourne. Allez, let's go. Ouais, bon, il faut que je prenne redistribution. La variante d'Odora sur l'Eka quand je suis contre Fekka, ce qui rend intaclable, ce qui est vachement bien pour sortir du glyph, parce que là, c'est quand même assez terrible ce que je me prends. Il a Bastion Luginac. Malheureusement, je vais pas pouvoir le debuff. Et là, bah moi, je peux pas jouer, en fait. C'est marrant, ça. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre du retrait comme un débile. Je peux même pas lui caler... Oh, ce que je peux faire, c'est mettre des chaffes, espérer avoir un crit. Non. Ah, j'ai vraiment que dalle à faire, quoi. Ma pétrif est à 3 PA. On va mettre pétrif, sablier. Je peux pas faire de téléfrag, je peux rien faire. Je vais me détacler, quand même. Ok. Par contre, là, l'Eka, il se régale. Bon, il l'a bien mis en Bastion. Bon, on va taper le coq. Ou sinon... Oh, mais non, mais stop, hein. Ce que je peux faire, c'est aller chercher la petite ligne de vue par là. Il est comme ça, en fait. Ah, c'est pas mal, ça. Zone aveuglement, je fais attention. Je vais me caler ici. De toute façon, le Lugie me touche pas non plus, en fait. Donc, il s'embête autant qu'il m'embête, hein. Parce qu'il a beaucoup d'outils de mobilité sur son Luginac. Vas-y, je suis bien. Hop, toujours pas de zone aveuglement. Bah, là, son Lugie, il faut le tacler. Bon, après, il peut se transformer pour se mettre un taclable. Mais ça va lui bouffer tous ses PA. Il me rerode le sacri. Oh, je vais lui lâcher de la punition. Ça va lui faire bizarre. Ça va être assez jouissif. Ouais. Bon, je prends des petits dégâts, quand même. En vrai, de vrai. Je vais y aller comme ça. En vrai, je pense que je vais me couronner d'épines. J'aurais dû le faire avant. J'ai pas encore le réflexe. Je peux y aller comme ça, comme ça, comme ça. Et transfert de vie pas très intéressant ici. Je casse son ivoire de PA. C'est pas mal. L'épée qui se régale. Ok, on a perdu les prévisus. C'est pas de chance. Je vais me mettre là avec l'épée. Comme ça, il a pas trop de ligne de vue pour embêter mon Ekaflip. Ah, il n'est pas taclé. C'est pas de chance. Rempart, ok. Je sais pas trop ce qu'il espère, par contre, là. J'ai l'impression que c'est interminable, ces glyphes gravitaux. Ce sera vraiment intéressant que je retombe contre un Fekka et que je puisse tester redistribution pour voir comment je m'en sors et ce que ça m'apporte. Après, en vrai, là, je suis temporisé. J'ai réussi à bien gérer le DPS sur mes trois persos. Bon, l'Oxel, ils l'ont pas trop touché, mais les Sekri et Eka, ils se sont fait un petit... Ils se sont un petit peu renvoyés la balle sur les dégâts qu'ils prenaient pour alterner entre les deux. En vrai, on va y aller comme ça. Sablier. Ah, non, il faut faire la momif avant, évidemment. Tac, Sablier en zone. J'ai envie de lâcher mon meilleur contre. Logi va se casser les mains en tapant dessus, en fait. Je pourrais mettre un petit retrait PA, mais contre à mille fois mieux, en fait. Tac. Je vais me barrer, littéralement, au bout du monde. Super. Alors non, c'était pas lui qu'il fallait taper. Cadran qui se régale. Mais là, j'ai de la petite zone, là, par contre. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel je le tue ? Non, malheureusement, je crois que non. Si j'ai de la tromperie qui sort, mais vas-y, je vais aller chercher les zones full-morts. Je régale mon sacré. Je le remets en forme. Toujours pas de tromperie dispo. Vas-y, on va y aller comme ça. Petit coussinet. On va se planquer. Pas de zone aveuglement. Magnifique. Le chaton, bah, qu'il n'y a pas grand monde à soigner. En vrai, je peux juste soigner le chaffeur. Ça fera le taf. Je peux aller me mettre là et soigner mon sacré, mais... Tout le monde est full-life, maintenant. J'ai juste pris un peu d'héros, mais... C'est fine. Je lâche protecteur. Bon, depuis tout à l'heure, il tape mon sacré, alors que l'état pro est sur l'écaflip. Ça, c'est quand même bizarre. J'ai pas trop compris. Leur Uginac, il a joué très bizarrement. Le Fekka, il a fait un taf monstrueux. Le SRAM, il a joué comme un SRAM avec son game style. Mais l'Uginac, j'ai très pas bien compris. J'ai très pas bien compris son mode de jeu, quoi. Attendez, mais là, je peux lâcher de la petite punition vénère, là, non ? Genre... On va test. Bon, ouais, attendez. Au niveau de mes multilations et de mes packs, j'en suis où ? Pack 200, je vais le faire prochain tour. Vas-y, je vais le relancer pour éviter les mauvaises surprises. On va y aller comme ça. On va supplice. Punition. Ah bah, c'est marrant, ça. Bah, pourquoi il m'a érodé aussi, lui ? Il fallait réfléchir, hein. Ok. Tac. Tac. Ensuite, c'est lui qui joue. Parfait. Hop. On va peut-être pas venir se faire tacler. Ouais, non, on va rester là. On va, on est bien. Ok. Bah, écoutez, quand j'ai vu les trois premiers tours, je pensais que c'était 100% loose, mais bon, j'ai quand même... Je me suis pas démonté, j'ai joué. Et on s'en sort. On s'en sort. J'ai vraiment pas compris le rôle de Logi, parce qu'il... Il a mis une étape proie sur mon écartout de combat, il a érodé le sacri, il s'est pris une punition, et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas forcé le focus EK, en vrai. J'ai jamais eu la besoin de lâcher ma punition. Bon, par contre, sérieusement, la perceuse, là... On peut lui mettre un petit ébène, en vrai. Bon, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de différence, maintenant. Et, bah, petite huine sympathique, vraiment, c'était pas évident comme combat, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai appris des choses. Donc, il faudra que je retienne pour la suite. Redistribution sur Ekaflip contre Feka. Et, attention, SRAM R, qui peut, avec son double, caler l'épidémie en zone. Donc, voilà, ça, j'avais pas bien intégré, il faudra que j'y pense pour les prochains colis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.